Bonjour Twitch, bonjour et bienvenue pour ce live exceptionnel, ce live avec Yann, Yannouk qui est juste à côté de moi. C'est moi. Bonjour Yann. Bonjour, enchanté. Merci de nous accueillir dans tes studios. Ça s'appelle un appartement tout petit. Alors dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien ? Oui. Parce qu'on a un petit doute sur le son. On n'a pas pu faire tous les tests qu'on voulait. Moi je vais écouter tout de suite en retour comme ça. C'est top. Tout le monde dit que c'est top. Bon bah super. Très bien, c'est parfait. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Sauf Fire Phoenix, il dit, ah oui, on entend bien. Si, si, c'est bon. Merci, merci à tous. Ouais, merci à tous et bienvenue pour ce live un peu exceptionnel. On va passer la pause déjeuner ensemble. Nous, on ne va pas manger. Vous, vous pouvez, dans votre écran. On sait que Titi est en train de manger son sandwich. Là, il nous regarde. On salue, Tim. Salut. Et merci à tous d'être aussi fidèles. Merci à Alex. Merci à Freelancer. Merci à Julie qui est devant son écran aussi au taf. Salut. Derrière son écran. Et donc, on est là pour mettre à jour le PC de Yann. C'est ça. Donc, je vous invite à poser vos questions, toutes les questions que vous vous posez au sujet du matos de Yann, bien sûr, au sujet de son setup. Si vous avez d'autres questions à poser à Yann, c'est le moment. Pas trop, trop perso. Non, je gonfle pas les pecs. Je suis comme ça, c'est tout. C'est vrai. Et il est beau au naturel. J'ai la chance de le voir de temps en temps. Il bouge pas, il bouge pas. Un peu quand même. On est aussi avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut. J'avais pas vu. J'en avais pas vu. J'en avais pas vu. J'en avais pas vu. J'en avais pas vu. Mathieu est là. Et donc, c'est Mathieu qui va mettre à jour la config de Yann, qu'il a commencé à désausser d'ailleurs. Vous pouvez reconnaître le boîtier. Le boîtier qu'on lui avait fait il y a un an, dont il a bien pris son. Ouais, ouais, t'as eu nickel. Avec la petite personnalisation des boules. Et je pense que Mathieu fermera le boîtier. Après, on le montrera un petit peu plus. Donc, on est ensemble jusqu'à peu près, normalement, 13 heures. Donc, là, vous pouvez vous caler dans votre fauteuil. Et puis, on remercie déjà nos partenaires qui ont permis de faire ce live et qui nous ont permis d'apporter tout ce matériel. On remercie Nvidia, Asus et on remercie Acer qui met en jeu trois lots ce midi. On organise un petit quiz à la fin du live. Et pour participer, il suffit de suivre la chaîne MathNet et de cliquer sur le petit cœur juste en haut à droite. Et puis, de répondre au quiz qu'a préparé Kevin. La question sera posée par Yann en fin de live. Tout à fait. Tout à fait. Première question que j'ai vue dans le chat. Est-ce que ce PC sera mieux que le canard PC ? Sachant qu'il y a trois modèles de canard PC. Et bien sûr qu'il sera bien meilleur. Je vais l'embaucher comme vendeur Yann. Le dédié PC, vous pouvez le retrouver sur le site de MathNet. Julie, je crois qu'elle a déjà fait. Je n'ai pas encore mis sur ma chaîne Twitch, mais ça va venir. Elle poste le lien. Donc, on a mis la config à jour il y a à peu près deux semaines. Et on vient aujourd'hui la mettre à jour chez Yann. Et bien sûr, oui, elle est meilleure que n'importe quel config canard PC. Mais c'est normal. Yann le mérite. Tout simplement. Donc Mathieu va commencer le montage ? C'est ça. Je vais commencer tranquillement. Et puis voilà. On commence par quoi, Mathieu ? Je vais commencer par mettre ça. Qu'est-ce que c'est Yann ? Bah ça, c'est un ventilateur. Enfin, c'est... Ah oui, voilà. C'est un M2. C'est double ventilateur Corsair, bien sûr. C'est inconnu dans le milieu. C'est le radiateur du kit watercooling. Voilà, c'est ça. Ce qui va servir à refroidir ton processeur. Alors, c'est ça, le truc, c'est que vous allez cliquer sur la fiche de mon PC. Vous allez faire, mais attends, il est une bête de course. Il doit s'y connaître à mort. Presque. Voilà, voilà. Non, mais on est là. Toi, toi, tu es là pour faire tes lives, pour être expert sur tes lives. Nous, on est là pour être expert du matos et pour changer ta config. D'accord. Donc, ouais, là, Mathieu est en train de monter le radiateur du watercooling. Donc, ce que vous voyez, c'est son bras. Parce qu'il monte. Parce que sinon, sinon, tu pourrais te faire ban Twitch, là, si c'était autre chose. Et moi, j'ai la paluche. Ce serait impressionnant, pour le coup. Et je veux vous montrer les quelques manips que va faire Mathieu sur le boîtier. Donc, Kevin, si tu veux passer sur la paluche, voilà. Ça, c'est Yann. Oh, je me déteste de profil. Ça, c'est Mathieu. Moi aussi. Et ici, c'est le dessus du boîtier. Donc, Mathieu a enlevé le capot du dessus et est en train de fixer le radiateur. Et en fait, il remettra le capot ensuite et on passera au montage de la carte mère, du processeur et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a mis à jour sur le PC d'Yann ? On a changé sur le Daddy PC la carte mère. Bonne réponse. Carte mère Gigabit X 470 en AM4 pour pouvoir accueillir le processeur AMD Ryzen 7. Le 2700X. D'ailleurs, on avait fait un live pour la mise à jour du PC de Wendy. Ils avaient annoncé qu'on passerait le Daddy PC en Threadripper, qui est un processeur un peu plus cher de chez AMD. Mais en fait, je m'étais trompé. Yann nous quitte parce que j'ai pas le droit à l'erreur en fait avec Yann. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'avoir le même processeur que Wendy... Non, 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 non. T'as un processeur effectivement similaire, mais le reste de la config est différente. J'espère bien. Et en fait, pourquoi on a passé le processeur de Yann en Ryzen 7 et pas en Threadripper ? Parce que c'est plus adapté au gaming. Il faut savoir que Yann utilise une seule config. Je vais lâcher la palude parce que Kevin s'en fout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Yann stream et joue en même temps sur la même machine. Et un Threadripper va être très efficace sur le streaming, sur toutes les opérations de calcul. Mais sur le gaming, on va lui préférer le Ryzen 7. Donc c'est pour ça qu'on a passé le Daddy PC en Ryzen 7 et pas en Threadripper. Mais vous inquiétez pas, ce sera aussi performant en gaming et ce sera plus performant que l'ancien config. Et merci à YannCJ23 qui vient de host la chaîne. Merci. Il a oublié de le faire. Maintenant, Mathieu va passer à la carte mère. La carte mère. Ouais. On va faire ça. Tiens. Elle est là. Merci. Ce sens de la propos. Yann, si tu peux passer la carte mère à Mathieu. Je ne ferai que ça. T'as pas gaz. C'est bon. Je savais que t'allais la faire. C'est bon, c'est bon. Je l'ai fait tout le temps. Et salut Greg. On n'a pas dit bonjour à Greg, mais qu'elle a aussi. C'est qui ? Qui déjeune avec nous. Ah oui, c'est celui qui est toujours derrière moi sur les jeux de motocross. Autant pour moi. J'ai vu un de ses posts. Le motocross, c'est sa vie après. Non, putain. Je vais te défoncer. J'adore. Tu as déjà monté le pros sur la carte mère, Mathieu ? Oui, je l'ai fait. On va le montrer. Bon, ça, on vous l'a montré. Alors, pour ceux qui... La webcam va faire focus. Voilà, la paluche. 45 cm. 45 cm. Oui, je sais. Ça ne va pas. Voilà. J'ai toujours du mal à trouver les 45 cm. Je ne vais pas rebondir dessus. On vous a déjà montré comment monter le processeur sur la carte mère dans un des lives précédents. Si vous ne savez pas comment faire... Non, non, on ne le fait pas. Non, 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 c'est bon, on n'a pas que ça. Ça va. On m'a bien montré sans quoi. Non, non, si vous voulez voir comment faire, vous retournez sur les anciens lives, vous retournez sur la chaîne YouTube material.net et vous verrez comment on monte un processeur sur une carte mère. Là, on n'a pas le temps. On a tracé. Après, nous, on doit manger. Il y a Samy Prias qui dit qu'on peut jouer et streamer sur la même machine. Quel composant au moins faut-il pour le faire ? C'est une bonne question, ça. Merci, Samy Prias. Oui, on ne répondrait pas. On peut jouer et streamer sur la même machine comme le fait Yann. Ce qu'il faut, c'est une config assez puissante pour ça. Alors, Yann, on l'a équipé en Ryzen 7 2700X avec 64Go de RAM, avec une RTX 2080. Donc, dernière génération de cartes Nvidia. Et on lui a mis aussi un SSD Samsung 970 Pro en 512Go. Donc, une machine très, très réactive, très puissante. Et aussi parce que je fais du montage vidéo. Voilà, tout à fait. Parce qu'on peut streamer et jouer avec une config un peu moins puissante. Par exemple, la config de Wendy, qui nous permet, on l'a vu dernièrement, streamer sans aucun souci. Qui est une config moins onéreuse, forcément un peu moins performante. Enfin, moins performante. Mais elle peut streamer ce qu'elle veut, quand elle veut en fait. Exactement. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir, attends, la config de Wendy, elle est à combien ? Elle est à 1 500 ? Oui. Elle est à 1 500. On est d'accord que c'est un gros investissement. Je pense que tu peux avoir des configs à 1 000€. Où on peut jouer et streamer. Par contre, jouer, on va pouvoir se faire du Fortnite. On va pouvoir faire des jeux. Et tu ne feras pas tourner Battlefield en ultra. Exact. Mais bon, avec la qualité du live que tu as, même si tu stream en 1080p. Je pense vraiment une config entre 800 et 1 000€. Tu peux commencer à streamer correctement. Donc, voilà, c'est juste que moi, j'ai besoin du meilleur. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu joues. Là, on te change aussi tes écrans. Donc, tu étais sur des écrans 24 pouces en 144 Hz. Et on est venu apporter deux écrans Asus 27 pouces 165 Hz. Un curvé. Un curvé. Donc, Yann va pouvoir jouer en 4K. Je vous montrerai une photo sur Twitter ou sur Instagram. Voilà, vous pourrez voir la nouvelle installation. On a mis des bras articulés sur le bureau d'Yann. Et puis, il va pouvoir agencer son bureau comme il le souhaite avec ses nouveaux écrans 27 pouces. Qui dit 27 pouces, dit plus grosse résolution. Et du coup, nécessite un peu plus de puissance. Wendy, à ma connaissance, joue sur le 24 pouces. Donc, voilà pourquoi Yann a une config un peu plus puissante. Et puis, de toute façon, c'est la star. Donc, il doit avoir... La vedette. Je préfère un terme un peu à l'ancienne. Je préfère le terme de vedette. Yann est la vedette. Donc, il doit avoir une config plus puissante que les autres. C'est comme ça. C'est la règle. Je vois une remarque de Diablo059 qui dit attention à ne pas oublier la patte thermique. Effectivement, on a oublié la patte thermique sur les deux derniers lives. Que ce soit moi ou Sylvain, les deux derniers monteurs. Et Mathieu ne va pas l'oublier cette fois-ci. Et non, parce qu'on est chez la vedette. Mais on s'était récupéré juste à temps. On salue Linoa aussi. Linoa qui nous regarde. Je ne connais pas. J'aime bien le... Salut Linoa ! Et qui joue... Qui stream aussi. Je vous invite à regarder ce qu'elle fait Linoa. C'est également une top streameuse. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Top streameuse. Ouais. Elle est top moumoute. Mathieu est en train de monter la carte mère. On peut peut-être montrer un tout petit peu plus précisément ce que Mathieu est en train de faire. Avec la paluche. Merci. J'ai un assistant pro-jour. Donc Mathieu a vissé les vis. Tout ça. Sur le fond du boîtier. Ton retour est dégueulasse. Ouais. Voilà. Je vous l'ai montré. J'ai une mes chaussures. Il n'y a pas de quoi. Donc Mathieu a fixé la carte mère sur les entretoises à l'aide des différentes vis fournies dans la boîte. Maintenant Mathieu tu vas passer au... Câblage. Comme vous voyez on a soigné les enchaînements. Je savais qu'il allait dire câblage mais un peu plus tôt. Un peu de suspense. Voilà c'est ça. Bah vas-y je t'en prie. Procède au câblage. Ah je tenais aussi à dire un grand merci à Stéphane et toute son équipe parce que vous voyez on est chez moi. On est dans mon salon. A la base on devait le faire dans leur studio mais c'était un petit peu compliqué carrément parce que là on upgrade mon PC. C'est à dire qu'il fallait vraiment que je vienne avec ma tour. Les déplacements comme ça en train ou en voiture c'est avec tous les composants et tout c'est un peu compliqué. Donc je les remercie encore mais là à l'antenne d'être venu carrément chez moi depuis Nantes. Ils sont partis à 6h ce matin. Ça a bien roulé. Ils sont arrivés là tranquille et puis total moi c'est... Donc merci merci beaucoup. Bon en même temps c'est moi la vedette. Voilà c'est moi. Tu te déplaces pas. Tu te déplaces que pour les... Que quand je suis payé. Voilà c'est comment ça. Exactement. Tu te déplaces que pour les bootcamp. Ah oui je suis même pas payé pour ça. Ouais bon en fait quoi j'ai dit une connerie. Non non mais c'est vrai que là c'est... Enfin moi c'est un luxe au niveau du déplacement qui... C'est pas rien quoi. J'ai pu m'occuper de mes enfants ce matin. Pour leur donner des céréales. Mais en tout cas merci de nous accueillir. Et j'ai mangé une pomme. Parce qu'on chamboule un petit peu la part de Yann. Il faut voir. Enfin on va pas vous montrer mais il y en a un peu partout. Ouais c'est un bordel de rime. On rangera tout dans quelques heures. Et puis ce sera comme si on était jamais venus. Mais ouais ouais c'est un plaisir. C'est un plaisir de venir te voir de toute façon. Donc là Mathieu va monter le water block. Pas encore ? Pas tout à fait pas tout à fait. J'ai encore quelques câbles à passer. T'as monté la RAM ? On l'a pas vu. Ouais. Normalement la cam REX à luminosité. Ah ouais mais c'est mieux quand même. Donc là vous voyez les 4 barrettes de 16 gigas. Merci Julie pour la commande. Et donc 4 barrettes de 16 gigas en G-Skill en 3000 MHz. Voilà. Parce que Yann nous avait demandé de 3000. Ouais ouais j'insistais énormément là-dessus. Si j'ai du 2900 ça va chier. Maintenant tu vas faire quoi Mathieu ? Et bah si tu veux on peut fixer le water block sur le processeur. Sans oublier la pâte thermique. Ouais. Je tiens à montrer la pâte thermique parce que justement on s'est raté de dernière fois. Ah oui ? Tu tiens vraiment ? Ouais. Faudrait bien le montrer. Ouais. Bien. On reste sur la peluche Kevin. Il y a une question de Sebu. Sebu 301. Oui. Quelle pâte thermique vous utilisez ? Tu utilises quelle pâte thermique ? C'est une pâte thermique Master Gel Pro de Cooler Master. Donc c'est là. On utilise un kit water cooling Corsair et puis on a pris une pâte thermique Cooler Master. Non parce qu'en fait il faut savoir que la pâte thermique est déjà posée sur le water block initialement. Mais on a fait un test de montage pour s'assurer que tout fonctionnait avant de faire le déplacement. Vous avez bien raison. Donc voilà. On a utilisé la pâte thermique. Donc on a renettoyé. On va repartir sur la pâte thermique neuve pour le montage. Ouais. Et merci Meta Manoir. Allez bien la pâte Cooler Master. Effectivement. Et je vois une autre question de charlou 2950. Ça sert à quoi la pâte thermique ? Ouais je te la pose pas la question Yann. Tu sais déjà. Bien évidemment. Bon c'est pour un problème de surchauffe. Un truc dangereux. La pâte thermique. Ouais ouais on va dire ça. Ouais on va dire ça. Ça sert à faciliter le passage de la chaleur entre le processeur et le water block. Alors on voit ici Mathieu. Ouais ouais le chaleur. Il a mis une petite dose de pâte thermique. Ça sert à rien d'en mettre plus. Et en fait quand il va poser le water block sur le processeur. Et bien ça va étaler la pâte thermique. Bien évidemment. Ça c'est la base. C'est l'effet de Coriolis. Non non l'effet de Coriolis vous le savez. C'est l'évacuation de l'eau qui est dans un sens. Et dès que tu passes l'hémisphère sud ça va dans l'autre sens. Allez en Équateur et il y aura des manouches qui vous feront avec une bassine. Enfin bon bref. Qui vous feront la démonstration. Mais ouais c'est ça. La pâte thermique ça a deux fonctions. Ça sert à... Mais je viens de placer manouche. C'est juste des équatoriens en fait. Je suis désolé. Merci tous les équatoriens qui nous regardent. Ça sert aussi à faire en sorte que la surface de contact entre le processeur et le water block soit optimale. Puisque les deux surfaces si on regarde à un niveau microscopique. Les deux surfaces ne sont pas lisses. Donc quand on met de la pâte thermique qui est un peu liquide. Et bien ça vient faire en sorte que chaque millimètre du processeur soit en contact avec chaque millimètre du water block. Voilà vous savez tout. C'est pour ceux qui aiment la technique dédicace à Master Team. Moi dédicace. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et on a Fabien Burger qui nous rejoint. Salut. Et qui demande je viens d'arriver j'ai loupé quoi ? Un peu plus résumé. Bah on a installé le radiateur. On est en train de tout. Les barrettes de RAM aussi. La carte mère forcément. Je vais avoir une config de bâtard. Ça c'est sûr. On attrache un peu la config de Wendy parce qu'elle est moins bien que la mienne mais elle est quand même très bien. On a remercié les partenaires. Aser, Asus, Nvidia. Nvidia bien sûr parce qu'elle a une nouvelle carte graphique. On s'est foutu de la gueule du monteur. C'est normal. Voilà le son est bon. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà on continue. Et on rappelle qu'il y a un quiz en fin de live. Oui. D'ici une vingtaine de minutes on va poser une question sur la vie d'Yann. Ouais. Et seuls les vrais sauront. Et pourront répondre. C'est ça. C'est en centimètres la réponse. Et donc pour participer au quiz il faut bien sûr follow la chaîne material.net. Ah oui il faut appeler sur le petit chat. Et puis il faudra spammer la réponse. Et Julie et Thibaut qui sont derrière leurs écrans au taf. Et bien tireront au sort trois gagnants. Il y a trois lots. Merci gestia. Merci. Elle a dit 86 centimètres. Mais là c'est plus un handicap qu'autre chose. Il y a trois. J'essaye de continuer. Ça va être facile. Il y a trois lots. Il y a trois fois trois lots en fait. Chaque personne recevra. Ah oui carrément. Un tapis de souris. Tapis de souris à cernitro. Souris à cernitro. Et un casque à cernitro. Ah oui c'est trois fois. Ah d'accord. Trois fois trois lots. D'accord. Non je pensais qu'il y en a un qui allait pas avoir de chance. C'est juste avoir le tapis de souris. Mais ah d'accord ok. C'était un peu cheap. Donc Julie s'est aimé. Ah Julie. Et puis dégoté trois lots. Ah les pages fascales. Mais bien vachement. Ah bien joué. Voilà si certains ont le gif de Julie. Qui n'hésite pas à le mettre. Il s'est trop génial. Si vous voulez voir cette séquence. Vous retournez sur la chaîne Twitch material.net. Vous regardez les replays. Et vous verrez ça dans le live. Qu'on avait effectué. Avec Wendy. C'est ça. C'est ça. On était tous là à saboter le live. Wendy on l'a pas entendu. C'était très très marrant. On a bien kiffé. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui adore ton t-shirt. Bah oui parce qu'on est en plein Avengers. En plus j'ai un peu le physique de Captain America. Donc c'est pas ça. Quoi ? Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? J'ai pas du tout. J'ai failli taper Steve. Voilà c'est ça. Non non. On me dit beaucoup que je ressemble à Chris Evans. C'est moi qui me le dis. Je sais plus. Bon ouais c'est pas. Mathieu t'en es où ? Parce que. Je viens de finir le câblage. Ah oui. Ouais ouais. Il y a juste un petit câble là. Qui par rapport à la config précédente va me gêner un petit peu. Mais je vais le refaire après. On ne voit rien parce qu'il n'y a plus de lumière. Ah ouais ça va. C'est sous les trois. Ah oui c'est vrai que là. Attends attends. Hop. La lumière fume. Merci. Donc Mathieu a rebranché. Donc ici on voit le cap d'alim qui arrive à la carte mère. C'est le cap d'alim principal. On est monté la carte mère. Ici c'est le processeur. Les cap d'alim processeur. C'est ça. Tu me dis hein. Si on ne le trompe pas tu vas t'hésiter. Ici ce sont les Napsata pour les disques durs. Et ici on a le front panel. Et l'USB 3. Et l'USB 3. Et c'est ça qui me pose problème pour l'instant. C'est que par rapport à l'ancienne carte mère. Il n'est pas placé pareil. Et donc je vais refaire une petite modif. Mais après. Ça tient un peu sur le cap. C'est ça. Bon c'est que c'est pas propre. Je préfère avoir un cap. Vous voyez l'exigence des techniciens mat-net. Ah non ça part pas. Tu peux remontrer la paluche s'il te plaît Kevin. C'est que ça pour eux c'est pas propre. C'est pas possible. Donc oui. Pour Titi aussi. Titi trouve ça dégueulasse. Je pense. Oui oui. Il a raison. En plus il n'hésitera pas à le dire. Bon voilà. Et Captain Luce qui me donne. C'est mieux d'avoir un water cooling. Ou un refroidissement standard. Fait largement l'affaire. Alors en fait. Les deux peuvent convenir. Parce qu'en fait sur ton ancienne config. On avait une carte mère avec un processeur Core i7. Et un gros ventirad. Un ventirad vraiment mastoc. Là on a décidé de passer en water cooling. Parce qu'on trouvait que c'était plus adapté au Ryzen 7. Voilà le Ryzen 7. Et donc là ça va faire encore moins de bruit. Logiquement ou pas ? Ou les ventilos vont quand même. Ça va faire à peu près le même bruit. Mais ça va mieux refroidir le processeur. Parce que c'était un peu chiant. Ça faisait toujours comme ça à ce volume là. Donc c'est pour ça que j'étais. Cette vanne est nulle. Cette vanne est nulle. Je m'arrête à mon même de la finir en fait. Non mais non. Tu peux trouler. Tu peux trouler. Mais c'est pour ça qu'on est là. Pour améliorer les choses. Un water cooling est plus silencieux non ? Nous demande Aérium. Bah en fait. Un water cooling. Pour obtenir la même température. De fonctionnement processeur. Un water cooling va effectivement être plus silencieux. Maintenant. Un water cooling peut aussi servir à pousser son processeur. plus loin dans ses retranchements. Et donc. Les ventilateurs vont tourner un peu plus rapidement. Toi en l'occurrence dans ta config. On a mis un water cooling. Parce que le Ryzen 7. A une dissipation thermique un peu plus importante. Il chauffe un peu plus. Donc on a voulu plus le refroidir. Et normalement ça devrait faire je pense. A peu près le même bruit que ton ancienne config. Voir un peu moins. Au max ce sera au même niveau que ce que tu avais. Très bien. Voilà. Tu fais quoi là Mathieu ? Je viens de mettre le M2. Ah bah super. On a tout loupé. Et donc pour ceux qui ne savent pas. Il se cache là-dessous. Voilà. Donc on a mis un SSD Samsung 970 Pro 512 Go. Sous le radiateur ici. Et en fait c'est une petite différence qu'il y a sur cette carte mère. C'est qu'on a mis un radiateur. qui permet de refroidir le SSD M2. C'est ça ouais. Voilà. Ça augmentera la durée de vie du SSD. Wouhou ! Très bien. Ensuite tu passes à quelle étape Mathieu ? Et bah on va mettre la carte graphique. Oh putain ! Ah je suis mal. Tout le monde aura reconnu la musique épique. Parce que Kevin avait tout prévu. Ouais bien sûr. Donc on va montrer à la paluche le montage de la carte graphique. Donc c'est une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2080. C'est trop long. C'est une Nvidia. C'est très long. Et on remercie Nvidia pour leur participation. Merci Nvidia pour votre participation. Voilà. Donc en fait le principe c'est que Mathieu vient de clipser la carte graphique. Il y a eu un gros clac c'est normal. C'est pas clair. D'accord. C'est le petit clips qui permet de fixer et de maintenir la carte graphique. Il y a des boules qui sont sortis quand même. Il y a de l'eau. Pourquoi il y a de l'eau ? Le petit clips ça fait clac à l'extrémité du port. Voilà. MasterTip qui nous pose une question également. Oui. Il demande si on lui a apporté des cadeaux. Mais le mec il a des cadeaux alors qu'il ne stream pas et qu'il ne fait pas de vidéos YouTube. C'est clair. Et le mec il est quand même partenaire. C'est quand même un truc de... Moi c'est la première fois que je vois ça quoi. Le gars est un peu exigeant. Voilà. Le gars il est jamais dispo aussi. Mais euh... D'une fois par mois. Vous jouez les gars ce soir ? Tu me fais bien. Ouais je le fais vraiment bien. J'ai l'impression que tu me mets. Là il m'en veut horriblement. On se voit samedi. Mais ouais Thibaut t'auras un cadeau bientôt. Bientôt. Julie le mentionnait dans le chat. Ouais ouais il y aura bientôt un cadeau pour Thibaut. On ne voit pas pourquoi. Parce qu'il ne mérite pas. Mais il y aura. Ouais je vous invite à regarder le dernier live qu'on avait fait avec Wendy. Parce que... On a été insupportable. Ouais. Il y avait Thib. Il y avait Greg. Mine de rien c'est... À ce qui parie il y avait Wendy. À ce qui parie il y avait Wendy. C'est pas très souvent qu'on vous entend tous les trois. Et moi ça m'a beaucoup fait marrer. Beaucoup fait marrer. Parce que Greg et Yann on a l'habitude. Thibaut se fait plus rare. Il a un job tellement prenant. Je gère des millions d'euros. Mathieu vient de fixer la carte graphique. Et donc on passe à quelle étape Mathieu ? Et ben voilà. Un petit peu de cap management par rapport à la config. Il y avait déjà une bonne partie qui était déjà faite. Tiens regarde ce rame. Message de Titi. Vous faites quoi de l'ancienne config ? Voilà. Oui à théorie. Et il dit à Yann de me dire qu'il est très mécontent. Tu m'expliqueras pourquoi. C'était pour le retard. C'était pour le retard. Ah oui. C'était pas midi pile. Ouais. On dirait bonhomme doux. Et oui le reste de la config on verra avec Yann. C'est lui qui décide. C'est la vedette. Donc on en fera ce qu'il voudra. Tu verras avec lui samedi. Donc Mathieu va passer au cap management. Parce que c'est une étape assez importante dans le montage de nos PC. Donc il va fignoler tout le passage des câbles. Parce que là c'est dégueulasse. Alors on peut montrer l'état. À la paluche. Donc ça en fait on est à Mathieu. Donc ça c'est vraiment ça ça ne sert à rien. Il va juste falloir le camoufler en fait c'est ça. Ça peut servir. Non non oui mais là non mais dans le... Non mais... Excusez moi je m'allarde. Mais... Cette réaction épidermique. Mais donc là toi tu vas essayer de le camoufler au maximum. Et c'est peut-être un truc con ce que je vais dire. Mais par exemple on voit que la fiche est un petit peu métallique. Si c'est en contact... Enfin il ne faut pas que ce soit en contact avec des trucs comme ça. Ça pourrait poser des problèmes. Oui tout à fait. Ça va être branché. Mais je vais faire attention. Ok ça marche. Il y a quelques câbles ici que Mathieu va rebrancher. Et d'autres qu'il va laisser avec les autres câbles. Et regrouper avec des serres câbles. Bon voilà. Je fais ça il faut que je leur fasse. J'aime beaucoup. Voilà. Et comme vous voyez dans le chat vous pouvez retrouver le lien vers le nouveau PC d'Ian. Le nouveau DADY PC. Qui est en ligne depuis quelques temps. Depuis deux semaines je crois. Et on ne vient que maintenant parce que... Oui mais en même temps moi je n'allais pas le mettre sur ma chaîne Twitch parce que je ne l'avais pas encore. En fait vous avez fait de la pub immense fongère pendant deux semaines. Tout à fait. Mais on vient corriger cette erreur aujourd'hui. Voilà. Chez moi. Je ne vais pas déplacer. Une remarque de Beau Fanon que je vois. Il ne faut pas y couper au ciseau à ras les câbles qui dépassent. Non. Mais là fondamentalement... Fondamentalement ? Fondamentalement je pourrais les couper vu qu'on ne rajoutera jamais rien. C'est con ce que je dis mais vraiment on pourrait les couper. Fondamentalement on pourrait en couper quelques-uns. Peut-être pas ceux-là parce que ça permet de faire le refroidissement du processeur. Donc en utilisation si on les coupe. Donc ceux-là tu vas les revancher. En fait il n'y a rien qui va ne pas servir au... Ah ok d'accord. Très bien. Tu nous induis en erreur. Voilà. Très bien. Merci. On va bientôt passer... Ah tiens il y a un lèche-cul là. Toi nous ayant un PC monté par Material.net je peux confirmer la propreté du montage et le bon suivi pour les configurations PC que l'on fait nous-mêmes. Donc certes c'est l'éche-cul mais c'est vrai. Merci. Ah bah non parce que comme on a un petit corrigide que vous connaissez qui s'appelle Thibaut et lui son truc il va dans la section U-Porn câble management et il se tape des gros délires dessus. Et il fait mais attends la chaîne Material.net sur U-Porn c'est trop trop bon quoi. Donc il reconnait lui-même sachant qu'il est un peu... Que le câble management est génial. Et il a tellement pas confiance en nous qu'il veut monter son PC lui-même, il veut faire les modifs lui-même et puis il fait son câble management parce qu'il trouve que le note c'est de l'ado. Non 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 il dit que c'est bien fait mais il veut le faire lui-même. En fait c'est un plaisir pour lui de monter un PC. Ouais tout à fait. C'est un plaisir. Mais comme pour Mathieu. Tout à fait. Je prends le max de plaisir. Vous voyez Mathieu au top du plaisir. On va bientôt passer au quiz je pense. Je dis ça parce que Mathieu a bientôt fini de monter le PC. Et je me dis qu'il reste plus beaucoup d'étapes. On va remettre les caches pour que les gens voient à quel point il est beau. Oui tout à fait. Mais justement ce que je me disais c'est qu'on peut passer au quiz comme ça. Attends ça fait combien de temps que je contracte tous mes muscles ? Ça fait 40 minutes là que j'arrive là. Putain c'est bon. Et en fait si on fait le quiz maintenant ça permet aux gens de spammer. Ensuite ça laisse le temps à Mathieu de remonter les panneaux. Ça nous laisse le temps d'annoncer les gagnants et de montrer le résultat du PC à la fin. Il ne faut pas spammer c'est une seule fois. Ah oui oui. D'accord. Oui mais ça va faire un spam parce qu'il y a à peu près 60 000 personnes qui l'en regardent. Je pense ouais. C'est ce que je vois. Pour moi. Je parierai sur un 300, 400. Effectivement une petite remarque de Zodiac 67. Allez qui pour deviner la rep avant la question comme avec Wendy ? On verra. Parce qu'effectivement il y a une question avec plusieurs propositions. Oui bien sûr et on sait que c'est Kevin qui fait les questions et qui se régale. Donc le principe c'est que vous devez 38 cm pas loin. Vous devez follow la chaîne en cliquant sur le petit cœur juste au-dessus de la tête de Yann. Ah oui. Et puis vous devez répondre à la question que Kevin va afficher sur l'écran. Alors attendez déjà. Prenez le temps de cliquer sur le cœur. Le follow de la chaîne n'a pas dit de s'abonner. Si vous voulez vous abonner vous abonner. Mais surtout follow la chaîne. Je laisse encore en 5 secondes. Question Kevin ! Avant de commencer le stream et toute mon étape YouTube etc. Quel était mon métier ? Donc quel était le métier de YannCG23 ? Réponse A. Émilie. Non. Éliciculteur. Éliciculteur. Bon bah là vous avez déjà un indice. Éliciculteur. Donc éleveur d'escargots si je ne dis pas de conneries. Doubleur pour des jeux vidéo. Réponse C. Commentateur sportif. Réponse D. Juriste. Donc vous avez combien de temps pour répondre à cette question ? Eh bien à peu près une minute. On va aller sur lui. Une minute en entendant. Est-ce que tu peux redonner les lots qui sont à gagner ? S'il te plaît. Alors il y aura 3 gagnants. 3 gagnants tirés au sort par Julie et Thibault chez nous au bureau. 3 setup à serre qu'on remercie encore. Un tapis de souris à serre. Une souris à serre nitro. Et un casque à serre nitro. Et donc il y aura 3 fois ça. Un chien gagnant gagnera les 3 lots. Je répète la question. Avant de commencer le stream etc. Toute mon aventure internet bien sûr. Quel était mon métier ? A. J'étais éliciculteur. B. Je doublais pour des jeux vidéo. C. J'étais commentateur sportif. D. Juriste. J'ai vu un B passer. Doubleur pour des jeux vidéo. T'as fait un test il n'y a pas longtemps. Oui je vais en faire. Et c'est confirmé. Moi je suis le meilleur. De tout le casting ils me l'ont dit en off je suis le meilleur. Mais en même temps je le savais. C'est quel jeu déjà ? Star Flint. Oui Star Flint. Mais je n'ai aucune nouvelle. Là-bas je serais censé être en train d'enregistrer. Zero news donc. On attend des news de Star Flint qui est si nous regarde. Salut. Je suis Michel Ducris. J'avais mon pote. On va peut-être dire aux gens d'arrêter de mettre la réponse. Puisque là je pense que Julie et Thibault vont pouvoir tirer au sort. Et on attend des nouvelles de Julie et Thibault dès qu'ils ont tiré au sort. En attendant si tu peux virer le couillis. Oh regarde Tornado. Regarde lui c'est un ouf. Lui c'est un ouf. Il vient d'offrir. Il vient d'offrir 5 abonnements à la chaîne MaterialNet Live. Merci Paulio Tornado. Bah Tornado c'est... Il en doit faire plus de 300 chez moi. C'est un fou. Et quand il fait des sessions de cadeaux. Il est fou. On voit tourner ça pendant quelques minutes. Alors peut-être qu'il a tenté pour avoir un cadeau. Je ne sais pas. Plus de chance. Peut-être. On verra. Avec moi ça marche un peu. Il faut rester fidèle. Il y a pas mal de gens de ta communauté qui ont gagné déjà des cadeaux. Parce qu'il faut le dire. Notre communauté est beaucoup. Par exemple je vois beaucoup de modos sur ma chaîne. Qui sont aussi modos sur MaterialNet Live. On a passé pas mal de modos Diane. Modos sur notre chaîne. Regardez moi ça. Et voilà le PC Diane. Voilà parce que là on ne le voyait pas. Mais regardez. On voit le ballon de basket. Plus encore le Jumpman ici en ombre. Et est-ce que... Ah ouais. Ah ouais. Ce PC est magique. Je vous le dis. Ce PC est magnifique. Et il n'y en a qu'un. Oh là là là. Un exemple. C'est magnifique. Ouais je kiffe. Je veux ce plateau là. Oh attends. Donc Yann va nous faire une surprise. Ah oui. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Peut-être que tu mens à des petits 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 trucs qui va se rajouter. Ah oui. Virement. Ah ouais. Ah ouais. C'est encore plus beau là. Ah ouais. Ah ouais. C'est la touche finale. Attends je vais mettre un slip. Très bien. Merci. Welcome back. Il y a une question sur l'OS et sur les disques durs. Kevin nous dit qu'il y avait une question sur l'OS et les disques durs. C'était quoi la question ? Est-ce que vous avez cloné les disques ? Est-ce que c'est le même OS ? Est-ce que... Ah oui. Bonne question. Ah alors. Et ça je peux y répondre. Vas-y Yann. Mathieu. Ah attends. On a les gagnants. Gagnant 1. Event 31. Gagnant 2. Polio Tornado. Ça me fait plaisir putain. Non mais ça veut. On sait que c'est fait totalement aléatoirement. Mais ça fait vraiment plaisir parce que Tornado il vraiment il régale sur les lives. Et Romain Bro 4 aussi que je connais bien en tant que viewers. Donc ça me fait plaisir. Event 31. Le pseudo ne me dit rien. Mais Tornado et Romain Bro oui. Donc bah félicitations les gars. Vous avez gagné un chapitre souris, une souris et un casque. Le tout à serre-vite. Acer Nitro. Félicitations. Et vous allez être. Alors comment ça va se passer ? Vous allez être. Ils vont être contactés en DM sur Twitch. Ouais. Voilà. Donc pensez bien à ouvrir vos DM. C'est Julie ou c'est Matériel Net ? Thibaut. C'est Matériel Net. Ouais. Donc c'est Matériel Net qui va vous envoyer un message pour avoir vos coordonnées etc. Numéro de carte bleue et tout. Donc n'hésitez pas. Compte Paypal. Donc GG les gagnants comme dirait Greg. Ouais bravo. Bravo à vous trois. Et ouais on vous fera parvenir ça rapidement. Juste pour finir sur l'OS. Et finir sur la mise à jour du PC Diane. Ce qu'on a fait là c'est qu'on a installé un nouveau Windows sur le nouveau SSD. Mathieu a fait ça. Histoire de repartir sur une config toute neuve. Parce que une install Windows il faut savoir qu'à force d'installer des pilotes, à force d'installer des jeux. Il peut y avoir des fichiers qui posent un petit peu de soucis. J'essaye de rester focus sur le sujet. Et en fait notre volonté c'était de réinstaller l'OS de Yann parce que notamment Yann avait des petits soucis avec Battlefield et on avait un doute sur le fait que ce soit hard ou soft. Donc en gros on réinitialise tout. L'avantage c'est qu'on laisse les disques durs de Yann dans la machine. Et donc on a sauvegardé toutes ces données sur ces disques durs là. On change juste le SSD avec un nouveau Windows. Et puis dans les heures qui viennent là on va remettre le Windows de Yann comme il l'était avant. Histoire qu'il puisse stream dès qu'il veut. Et demain matin j'aimerais bien. Et bien c'est le but. C'est le but. Donc j'espère que tout va bien se passer cet après. Et puis on va tout faire pour. C'est ça. Mathieu. Tout à fait. Mathieu. Voilà ça va être tout propre effectivement je tiens. Donc on vous remercie tous. On remercie Nvidia, Asus et Acer de nous avoir accompagné sur cette date. On dit quoi ? Pas de 2080 Ti ? Non on n'a pas mis de 2080 Ti dans la config de Yann parce que ce serait un peu overkill. Et puis ça ferait passer la config de Yann. Bon le Daddy PC on l'a construit aussi pour faire quelque chose d'adapter à l'utilisation de Yann et d'adapter à l'utilisation d'autres personnes. Donc le but c'était d'avoir quelque chose de cohérent et la 2080 Ti était un petit peu overkill. Alors qu'est-ce que tu appelles overkill ? Overkill c'était trop. C'est-à-dire que tu n'aurais vu aucune différence entre la 2080 et la 2080 Ti. Merci. La référence ? Oui c'est ça. Mais uniquement ça. Non je ne pourrais pas dire vrai j'ai une 2080 Ti. Je ne pourrais pas. Non tu ne pourras pas. En tout cas on vous remercie à tous d'avoir été fidèles encore à ce live. On te remercie Yann de nous avoir accueilli. Merci Mathieu d'avoir participé. Merci Kevin. Oui merci Kevin. Bon julie. Et bravo aux trois gagnants. Bravo à tous. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau live. Ce sera en mai je pense. Kevin. Oui il y a des chansons. Suivez la chaîne et puis vous aurez les notifications quand on sera en live. Merci à tous. Merci Yann. De rien. Allez bye. A bientôt. Je ne suis pas aussi à le tenir. Bye. Sous-titrage ST' 501